Bonjour, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une petite analyse technique sur une action. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2019 et je vous rappelle qu'il s'agit juste d'analyse technique qui pose les supports et les résistances. Il ne s'agit absolument pas d'un conseil d'achat ou de vente. Vous restez totalement maître de vos décisions d'investissement. Alors, on va retrouver notre petite analyse. L'action que je vous propose ce week-end, c'est l'action Axia. Encore une fois, pas parce que nous sommes dans une position où je vais vous recommander à l'achat ou à la vente. Moi, personnellement, je fais quelques allers-retours sur ces valeurs, comme sur l'ensemble des small caps et mid caps qui constituent mon portefeuille. Mon objectif, en fait, c'est de faire des allers-retours pour baisser le prix de revient unitaire de mes actions et puis de me retrouver avec un portefeuille d'actions dont le prix de revient est le plus petit possible. Donc, je ne suis pas sur des positions de moyen terme sur les actions en général, mais je fais des analyses de court et de moyen terme dessus. Ça n'empêche pas. Voilà, j'ai une petite position sur Axia en ce moment pour information. Donc, nous avons sur Axia en unité mensuelle. Vous voyez qu'on a eu un beau plongeon ici au troisième trimestre 2018, comme sur beaucoup d'autres small caps. Et que nous avons assisté à un petit rebond qui a eu lieu en plein sur un ratio de Fibonacci ici, les 72%, 73% plutôt, de Fibonacci. Donc, le dernier retracement de l'ensemble de la hausse précédente. Et également, précisément, sur la bande de Mogalef inférieure, vous voyez, sur lequel on a rebondi deux fois de suite, après être légèrement sorti de la Bollinger inférieure. Alors, la situation aujourd'hui sur les Bollinger, elle est intéressante parce que vous voyez qu'on commence à avoir un début de signal de retournement de la Bollinger inférieure qui pouvait être d'ailleurs anticipée par le retournement de l'ETMACD ici à son plus haut après avoir dépassé les précédents plus hauts. Donc ici, vous voyez, on était dans une phase où les deux Bollinger étaient à la fois baissières avec la moyenne mobile 20 période. Et quand l'ETMACD se retourne à la baisse, eh bien, en général, si la tendance n'est pas trop trop marquée au bout de 4-5 bougies, eh bien, c'est un, disons, pré-signal avec une assez forte probabilité de retournement de l'AMACD. Et donc, sans doute, d'un arrêt de la baisse de la tendance, de la baisse des prix. Donc, pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les prix n'ont pas marqué de nouveau plus bas et la Bollinger inférieure est en train de se retourner. On voit qu'on est en train de prendre appui sur la moyenne mobile 200 période sur l'unité mensuelle également, vous voyez, et que, pour l'instant, on est en train d'osciller avec une tendance très légèrement haussière, mais avec toujours une moyenne mobile 20 période baissière qui arrive au contact bientôt des prix. Et puis, une EMA15 aussi, moyenne mobile exponentielle 15 période, qui fait office de résistance. Donc, la question est, est-ce qu'on va avoir un rebond ? Est-ce qu'on va faire de nouveau plus bas ? Est-ce qu'on va continuer à faire un range ? Eh bien, sans rentrer dans les pronostics, nous avons quelques petites choses à surveiller. En particulier, ici, vous voyez que la MACD est arrivée au contact d'un axe de propagation. Donc, l'axe de propagation, si je relis les deux derniers sommets et que je continue cet axe, eh bien, nous arrivons dessus. Donc, ça va être intéressant de surveiller pour répondre à la question que je viens de poser, de voir si déjà la MACD arrive à casser cet axe et à s'en affranchir pour continuer vers le haut, ce qui serait plutôt favorable à ce moment-là à une libération, à la hausse des prix au moins vers la moyenne mobile 20 période. Ou si, au contraire, nous avons un croisement baissier, et là, ça serait plutôt défavorable et ça aurait plutôt tendance à entraîner un retour des prix sur les plus bas récents autour des 3 euros et de 7 mogalefs inférieurs. Pour finir sur l'unité mensuelle, vous voyez que le cycle court également se trouve à nouveau en zone de surachat et donc, il pourrait, d'ici quelques bougies, initier un retournement baissier. Donc, bien faire attention puisque, pour l'instant, vous voyez, la baisse du cycle court a entraîné une forte baisse des prix alors que la remontée du cycle court a entraîné une hausse relativement modeste, une réaction haussière relativement modeste. Donc, si on repart à la baisse sur le cycle court, qui est un autre indicateur à surveiller, eh bien, ça pourrait vouloir aussi dire une poursuite de la baisse des cours de Axia. Sur l'unité hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit bien l'espèce de remontée très légère dont je parlais sur l'unité mensuelle. On est quasiment en range maintenant, vous voyez, sur les bandes de Bollinger qui sont horizontales. J'ai tracé en vert ici une petite zone de support, vous voyez, sur lesquelles les prix s'appuient maintenant depuis le premier trimestre 2019 dans la zone des 3,50, 3,65. Ici, vous voyez, sur une petite bande assez étroite de 2 ou 3%, on a rebondi à 1, 2, 3 reprises, 4 reprises ici. On est venu s'appuyer dessus à nouveau. Et vous voyez que nous sommes juste au-dessus de cette zone-là qui croise toujours avec la Bollinger inférieure qui est horizontale. Donc, bien entendu, une première zone de support à surveiller de près aujourd'hui, c'est cette zone qui est située entre, encore une fois, 3,55 et 3,60, 3,65, grosso modo, sur la Bollinger inférieure ici, puisqu'elle a permis de déclencher plusieurs rebonds. Une petite alerte ici, c'est le cycle court en hebdomadaire qui fait mine de se retourner sur la bougie précédente, vous voyez, avec un premier signal baissier de retournement. Donc là, il va falloir suivre ce cycle court pour la prochaine semaine, voir si on continue de descendre ou s'il y a un nouveau retournement haussier qui invalide ce pré-signal. Donc, pour l'instant, sur l'unité mensuelle, je fais attention à la MACD. Est-ce qu'elle va avoir la force de casser cet axe ou au contraire de croiser baissier ? Que fait le cycle court au niveau de l'unité mensuelle ? Et que fait le cycle court ici sur l'unité hebdomadaire ? Pour avoir une idée un petit peu de la force de la tendance et de regarder si nous avons plutôt tendance à vouloir corriger, retourner vers le bas, tester les plus bas récents, ou bien si nous avons une impulsion supplémentaire avec le cycle court qui repart à la hausse vers sa zone de surachat ici, avec la MACD qui casse l'axe de propagation, ce qui permettrait à ce moment-là d'aller chercher une nouvelle fois la zone des 4,80 et peut-être d'avoir l'ambition de la dépasser. Pour conclure, on va aller regarder sur les unités de temps encore plus courtes. Alors vous voyez, on retrouve bien l'oscillation entre ces bandes de Bollinger sans période ici qui sont horizontales. Et nous avons donc la zone de support qui passe, alors c'est jamais au trait de crayon, mais disons que le baril centre de la zone de support se trouve autour des 3,55. Vous voyez qu'il correspond également à la middle S2 mensuelle pour ceux qui pratiquent les pivots. J'ai mis sur l'unité jour les pivots mensuels qui jouent souvent le rôle, comme le nom l'indique, de pivot, donc de zone potentielle de retournement. Donc vous voyez, cette zone de support dont je parlais coïncide également avec le MS2 mensuel ici. Et puis on voit également que le cycle court sur l'unité jour est passé en zone de survente, qui s'est légèrement retourné à la hausse, qui est reparti à la baisse avec un nouveau plus bas par rapport à ici, vous voyez, quand il s'était retourné à la hausse. Donc ça, encore une fois, en termes de probabilité, ça fait maintenant une douzaine de bougies, vous voyez, qu'on est dans zone de survente. Et puis on a, vendredi dernier, eu un petit signal haussier, il est tout petit, mais il est là quand même. Donc ça veut dire qu'on est plutôt en fin de cycle baissier sur l'unité jour, c'est-à-dire ceci-là, cette espèce d'arc-là, vous voyez, qui nous a emmené des 4,42 vers les 3,85. Et donc, pour l'instant, sur les jours qui suivent, la probabilité est plutôt d'avoir une respiration des prix à la hausse, avec une remontée du cycle court unité jour. Donc je ferai bien attention en unité jour à la prochaine résistance qui se trouve au-dessus de notre tête, qui est matérialisée à la fois par le pivot mensuel ici, puis par la moyenne mobile 20, période, vous voyez, qui flotte un petit peu à la hausse, à la baisse, qui tourne autour des 4,08 également. Donc voilà, sur ces deux signaux-là, on fera très attention, on regardera s'il y a des résistances ou pas. J'espère que cette analyse vous a servi, et je vous souhaite de bons trades.